Musique Mes chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer encore. Dans la Bible, il y a plusieurs types de confinements dont les leçons spirituelles sont encore valables pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi je m'en vais vous entretenir sur un autre sujet dont le titre est « Un confinement extraordinaire dans la profondeur de la mer ». Prions. Seigneur Dieu, bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce récit de confinement extraordinaire dans la profondeur de la mer se trouve dans le livre de Jonas chapitre 1 et chapitre 2 que je vous conseille vivement de lire et de relire afin d'en tirer les leçons spirituelles. En effet, Jonas désobéit à Dieu en refusant d'aller à Ninive et s'embatte sur un navire qui se rend à Tarsis, loin de la face de Dieu. En agissant ainsi, Jonas se déconne de Dieu, il s'éloigne de devant la face de son créateur, alors qu'il dormait tranquillement et profondément au fond du navire. Un bat impétude, un bat impétude, une tempête surgit brusquement sur la mer, menaçant la vie de tous les passagers. Le tirage au sort effectué par les mariniers tombe sur Jonas. Ceux-ci le réveillèrent brusquement en lui demandant « Qui es-tu ? » Jonas répond « Je suis hébreu, je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait les cieux de la terre. » Oh oui, mes frères, Jonas confesse son origine, Jonas confesse sa foi, Jonas confesse son Dieu, le Dieu qu'il adore, dont sa demeure n'est pas parmi les hommes. Par cette compétition de sa foi, Jonas vient de se réconcilier avec son Dieu. Alors, il prend la décision courageuse d'être jeté dans la mer. Jonas est alors jeté dans la mer qui l'embloutit dans ses profondeurs avec les risques possibles de mort par noyade ou être mangé par les requins ou les baleines. De même, toi et moi, nous sommes tous engloutis dans le ventre des difficultés sur cette terre, entourés de mésententes, de colère, de haine, de méchanceté, entourés de criminels, de jalousie, de sorcellerie, de la famine, de la guerre, des virus, de maladie ou même de mort. Lisons dans le livre de Jonas chapitre 2 verset 1 qui affirme L'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits, quel que soit l'endroit où tu es confiné, quel que soit les conditions de ton confinement. Un, sache que l'éternel Dieu t'aime, c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ, son fils unique, pour te sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité toute entière, pour te sortir du vent de la terre de la terre. Dans le ventre du poisson, Jonas, dans sa grande et profonde détresse, se souvient de la parole de Dieu dans la Sainte Écriture, inscrit dans le livre de Psaume chapitre 50 au verset 15 Dans le ventre du poisson, Jonas prend le temps de prier son Dieu, son Créateur. Il se réconcilie ainsi avec son Dieu. Quelle que soit ta détresse, quelle que soit la profondeur de ta détresse, quel que soit le poids de ta détresse, mon frère, prends le temps de prier. Ma soeur, prends le temps de prier. Mon cher ami, invoque le nom de Jésus-Christ. Ne t'adresse pas à un homme, à un humain, à un mortel qui est déjà mort ou qui va bientôt mourir. Ne t'adresse pas à une montagne qui se trouve dans ton village ou dans n'importe quel endroit dans le monde. Ne t'adresse ni à une source d'eau, ne t'adresse pas à une pierre, ne t'adresse pas à une forêt, ni à la mer, ni au fleuve. Jésus affirme que si tu demandes quelque chose en son nom, crois que tu l'as déjà reçu. C'est pourquoi, si tu demandes aujourd'hui même à Jésus de te sortir de la profondeur des difficultés dans lesquelles tu es englouti, crois que tu es sorti déjà. Cependant, 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 tu es désaccord avec ton prochain. Crée en toi de la haine, crée en toi de la colère et de la rancœur. La colère, la rancœur, la haine, te déconnettent de Jésus-Christ. Ce sont des éléments qui barrent ta communication avec Jésus-Christ. Tu es un désaccord avec ton conjoint. Vous ne parlez même plus ensemble. Chacun, certainement, est dans son coin. En ce moment de confinement, personne n'a le droit d'être dans son coin. Tu es fâché contre ton enfant. Ô père, quelque soit ce que ton enfant a fait, tu es fâché contre lui. Tu ne parles même plus avec lui. Tu te sépares de lui. Enfant, tu es fâché contre tes parents. Surtout, tu es fâché contre ton père. Tu penses qu'il t'a maltraité ou dans les conditions dans lesquelles tu t'es séparé avec lui ou les conditions dans lesquelles il s'est séparé avec ta maman. Tu n'approuves pas. Tu as de la haine. Tu as de la rancœur. Tu ne parles plus avec lui. Tu ne l'appelles pas. Tu ne le visites pas. Tu ne le soutiens pas. Tu es en désaccord avec tes frères dans la même maison. Vous êtes dans la même chambre. Mais vous ne parlez pas ensemble. Tu as de la haine pour ton frère, pour ta sœur. Ô citoyen, citoyen de ce pays, citoyen de ton pays, tu es fâché. Tu critiques sans arrêt. Tu es fâché. C'est tellement que tu as raison. Tu as raison de te fâcher. Tu as raison de te mettre en colère. Mais la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu es fâché contre les autorités de ta commune. Tu es fâché contre les autorités du pays, de ta ville parce que tu penses et tu crois qu'ils ne font pas assez pour te protéger ou pour devenir honnête. Oh, c'est vrai. Tu peux avoir raison. Mais sache que ta haine, ta rancœur, ta colère est un frein pour la communication avec Dieu. Ta colère te sépare, te déconnecte de Jésus. C'est pourquoi je t'invite à arranger tes désaccords avec ton prochain. Réconcilie-toi avec ton prochain et pardonne à tous ceux qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal. C'est alors que Gena chapitre 2 verset 11 s'appliquera à toi. Et il dit « L'éternel parla aux poissons et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oh, quelle bonne nouvelle ! » Jonas est sorti du poisson comme il était entré. Ce confinement est un confinement véritablement extraordinaire, surnaturel, sur le contrôle et la haute sécurité de Dieu. Ce confinement défie toute la science de la digestion. En effet, Dieu a désactivé la machine digestive du poisson pour sauver son serviteur Jonas en démontrant ainsi son caractère de Dieu créateur, son caractère d'amour pour son serviteur et aussi son caractère d'amour pour toi. Ton confinement est sous la haute protection de Dieu. Dieu va désactiver tous les méchants assaut de l'ennemi. Jésus s'en éduque déjà parce qu'il a été envoyé pour te sauver, pour te sortir des ventes de la terreur, de la méchanceté de ce monde. Dieu désactive même les virus dans ton corps. c'est pourquoi que ni ton papa, ni ta maman, ni ton frère, ni ton chef hiérarchique, ni ton entreprise, ni les autorités de ton pays, ni les autorités de ton église ne puissent être un frein à ta communication avec Jésus-Christ. car Dieu connaît la voie de ses serviteurs. C'est pourquoi lorsque Jonas était dans la profondeur de la mer, dans le très fond du poisson, il a invoqué le nom de Dieu. Ni le poisson, ni la mer n'a bloqué la communication de Jonas avec son père créateur. de même, mon frère, que rien sur cette terre ne puisse bloquer ta communication avec ton Dieu créateur. Alors que tu pries, je te demande de tenir bon. Tiens bon. Tiens bon. Quelles que soient les difficultés que tu éprouves actuellement, tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur, tiens bon, tiens bon, tiens bon, mon cher ami, car ta délivrance est proche. Jésus va te délivrer. Jésus va te sortir du très fond des difficultés dans lesquelles tu es englouti. Il va te sortir de là. Crois seulement à sa parole. Prie Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ ou lorsque tu es arrivé de ta maison ou là, dans le bois, dans la maison, où tu seras, où tu rasgueras un peu plus de temps et tu invoqueras le nom du Seigneur. Oh Seigneur Dieu, lorsque ton enfant prononcera ton nom et qu'il t'invoquera, Seigneur, s'il te plaît, viens à son signe, s'il te plaît, écoute sa prière, s'il te plaît, réponds à sa prière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine.